Musique 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 Nous sommes en présence de la nouvelle version 4.4.3 Sur cette nouvelle version nous intégrons le pesage silo Donc représenté par ce petit picto Cela nous permet d'aller vers une page de visualisation Il y a également une page de réglage On verra un petit peu plus tard Ici on est en présence d'un silo mélangeur Ce silo mélangeur nous permet effectivement de préparer des mélanges En fonction effectivement des aliments qui sont stockés en attente Dans des silos stocker On voit très bien qu'effectivement dans ce silo numéro 2 Nous avons un aliment qui est différent de celui qui est dans le silo 3 Cela nous permet de faire des préparations En associant pourquoi pas un seul aliment ou plusieurs Voilà Ces préparations peuvent être manuelles Donc on les déclenche au moment où on le souhaite Ou tout simplement des préparations automatiques On voit également sur cette page de visualisation Que notre silo mélangeur Ici présent est associé à deux rationnements Un rationnement coq et un rationnement poule Donc cela veut dire simplement que je peux préparer un aliment Dans un premier temps qui sera distribué sur le rationnement coq Et une autre préparation qui sera distribuée sur les poules On retrouve également sur cette page d'accueil Tous les aliments qui ont été livrés Et également l'état des stocks actuels Ce qui reste en silo Ce qui a été réellement distribué Et on retrouve également par le biais du détail des livraisons L'ensemble des livraisons qui ont eu lieu depuis le début de l'eau On va retrouver l'identification du silo Le type d'aliment qui a été rempli dans ce silo Et la quantité On retrouve également les reports d'aliments d'un lot sur l'autre Si en fin de lot il reste de l'aliment Cet aliment là peut effectivement être distribué sur le lot suivant Alors nous sommes sur les écrans comptage Et plus particulièrement dans le suivi théorique Donc c'est un nouvel onglet Effectivement si on se met sur la partie visue des silos On va voir effectivement que de nouveaux graphes sont apparents Ça nous permet effectivement de visualiser une courbe théorique de consommation Et on va afficher sous forme de bâtonnets La consommation réelle des animaux au quotidien Voilà donc pour ajouter ces silos Enfin ces compteurs virtuels Il faut effectivement aller dans la partie réglage Et dans l'onglet qui s'appelle suivi théorique Donc concernant les silos d'aliments Nous allons effectivement avoir besoin de ces compteurs virtuels Pour quantifier ce qui a été distribué Par exemple pour les mâles ou pour les femelles En fonction du rationnement utilisé Donc on va prendre l'exemple Par exemple du silo avec le rationnement numéro 4 Qui est associé à la distribution des femelles Donc on va aller voir comment ce compteur virtuel a été paramétré Donc là pour ce faire nous avons utilisé le type de suivi Nous allons suivre un silo Nous allons associer cet aliment présent dans le silo à l'effectif femelle Puisqu'il va être distribué aux femelles Et nous allons sélectionner le rationnement numéro 4 Donc celui qui a été effectivement associé à notre mélangeur Celui-ci On va ensuite pouvoir définir si ce compteur virtuel On lui donne un nom Donc on va l'appeler par exemple conso-pool Et on va l'ajouter à un graphique Ce qui va nous permettre de faire un suivi un petit peu visuel des consommations Mais on peut également définir si ce compteur virtuel doit apparaître dans le tableau de bord ou pas Une fois cela fait On va retrouver notre compteur virtuel Sous format visuel Il va apparaître Par exemple ici Je vais retrouver les consommations réelles sur chaque journée La référence du théorique se trouve ici Je vais pouvoir effectivement voir des données qui sont propres à des ratios Le ratio de la consommation réelle sur du théorique Et me donner un ratio de consommation s'il est cohérent ou pas Je vais retrouver également Ces compteurs virtuels Ici Donc consommation des poules Avec le cumul depuis le début de l'eau Et les consommations au quotidien Voilà Sur les 7 derniers jours Je vais retrouver éventuellement les consommations heure par heure Du J en cours et du J-1 Pour comparer d'une journée sur l'autre les consommations On va voir maintenant la livraison d'un nouvel aliment sur le site Donc on dispose d'un bouton livraison Qui va nous permettre effectivement de renseigner une quantité Qui a été simplement remplie dans un silo Là nous sommes dans le cas de silos 2 et 3 Qui sont des silos non pesés Simplement des silos stockers Donc on va simplement définir la quantité qui vient d'être livrée Donc dans ce cas présent On va appuyer sur le bouton livraison On va saisir une nouvelle livraison Et donc nous allons renseigner la quantité Qui a été réellement mis dans le silo Donc en référence au bon de livraison d'aliments Ici on va mettre dans le silo numéro 2 Qui est un silo qui est vide Du pont numéro 1 Et on va mettre par exemple Allez 4 tonnes 500 Sachant que c'est un silo qui a une capacité de 5 tonnes Voilà Donc on valide dans cette quantité On va voir la gauche qui va monter Et nous faire apparaître effectivement Que le silo est plein à 90% Voilà pour une capacité max de 5 tonnes Il y a actuellement 4,5 tonnes d'aliments dedans Voilà On a la possibilité de corriger les quantités d'aliments Après livraison Par le tarage de la quantité Donc si par exemple Ce n'est pas réellement 4,5 tonnes Qui est présent dans le silo Mais que 4 tonnes On peut modifier la valeur réelle Et en validant effectivement On va voir qu'on va maintenant avoir Que 4 tonnes physiquement dans le silo 4 tonnes Donc soit 80% de sa capacité totale Sur l'onglet réglage silo Nous allons effectivement voir Quelles sont les actions possibles En termes de réglage Donc on va définir dans cet onglet réglage La durée de la livraison Alors c'est important de le définir Tout simplement Puisque pendant cette durée On va définir des actions Sur différents rationnements En l'occurrence Je peux définir que je vais mettre au repos Certains rationnements Si ces rationnements sont inactifs Tout simplement Au moment d'un remplissage silo Je vais éviter de faire tourner Une vis de reprise Qui est associée à ce silo Voilà On peut définir plusieurs actions On peut aussi définir simplement Si on doit valider Après la livraison Le type d'aliment Dans le cas par exemple D'un élevage de pondeuse Où l'aliment est toujours le même La validation du type d'aliment N'est pas nécessaire Par contre en repro Ou en volaille de chair Où les aliments sont différents Il sera important De valider Le type d'aliment Après livraison Nous allons voir maintenant Les réglages D'un silo Avec des pieds de jauge Donc là Dans ce modèle Seul le silo mélangeur Est équipé de pieds de jauge Donc nous allons voir Les réglages De ce silo mélangeur Donc ici On va définir Effectivement Dans un premier temps La tempo d'acquisition Donc concrètement On va faire une lecture Toutes les secondes Sur les 20 dernières secondes De la moyenne De nos pieds de jauge En mettant Entre 15 et 20 secondes On a une stabilité Du poids Qui est convenable On a deux autres variables A renseigner Pour ce silo De préparation Qui vont être Le poids minimum En kilogramme Donc c'est le poids Qui sera contenu Dans le silo Au minimum Pour que le rationnement Puisse continuer A fonctionner Et on a également La tempo de rationnement C'est à dire Qu'une fois que le silo A une valeur inférieure A 5 kg On maintient Le rationnement Pendant 60 secondes Dans notre cas de figure Ce qui permet Simplement de vider Totalement le silo mélangeur On a également La possibilité De définir une durée De la préparation Donc cette durée Est déterminante Parce que ça nous permet Simplement de ne pas Pouvoir lancer Une distribution Avant que cette durée Soit écoulée Nous allons voir maintenant Comment modifier Voir valider Une préparation Donc ici On a une préparation Numéro 1 Sachant qu'on peut En définir Jusqu'à 4 différentes Donc on va identifier Cette préparation Là le mélange Que je souhaite C'est un mélange Qui va être destiné Au pool Donc je peux le nommer Une fois qu'il est nommé Je le valide Voilà Et on va devoir définir Un programme De notre Quelque part De notre préparation Puisque cette préparation Peut évoluer En fonction de l'âge Donc là J'ai validé Dans un premier temps Un jour 0 Et un jour 100 Une quantité D'une tonne 3 En tout début De l'eau Qui va évoluer Vers 2 tonnes 5 En fonction de l'âge Avec des quantités Qui vont respectivement Passer De 100% De la ponte Numéro 1 A 0% Et ensuite La ponte 2 Va passer de 0 A 100% Donc là On voit actuellement Qu'au jour Numéro 20 J'ai une préparation Qui va être De l'ordre De 1540 kg Et que cette préparation Va contenir Effectivement 80% De la ponte Numéro 1 Et 20% De la ponte Numéro 2 Si j'ai besoin D'ajouter Effectivement Un jour Je peux créer Jusqu'à 30 points De Différent Ce qui me permet Effectivement De valider Des programmes Donc là Automatiquement Il me propose Le jour Suivant Donc à 101 jours Pour le jour 100 Qui était le dernier Programmé On va définir Une quantité Donc admettons De tonnes 550 Et on va sélectionner Un aliment Un deuxième aliment Et dans ces aliments On va définir Les quantités Et les pourcentages Que l'on souhaite Donc si je veux Rester par exemple Sur 80% De l'aliment Ponte 1 Pour 20% De l'autre Voilà Il va définir Effectivement Que sur un ensemble Je vais avoir Pour 2 tonnes 500 Je vais avoir Effectivement Un équivalent De 2 tonnes Et 500 kg On le voit bien Ici Je n'ai pas pu valider 2 tonnes 550 Puisque la capacité Max du silo Aura été dépassée Celle-ci étant De 2,5 tonnes Je valide Cette quantité De préparation Et elle va apparaître Ici Maintenant que la préparation Est faite On va devoir l'associer A notre rationnement Pool Donc Dans cette préparation Numéro 1 On va l'associer Au rationnement Vice-Pool Chaîne 1,2,3,4 Donc là On va pouvoir Effectivement Dans un premier temps Associer la préparation Une Donc l'heure De début De préparation On va devoir La définir Alors par exemple On va dire Que cette préparation Là Commence Mettons A 15h L'après-midi Voilà Donc une fois Qu'elle est validée Je l'intègre Voilà Et ensuite Je vais pouvoir La distribuer Donc cette préparation Ici Elle a une durée De 2 minutes Il va de soi Qu'elle serait Normalement De l'ordre Peut-être De 30-40 minutes Le temps de remplir Une quantité D'une tonne 5 Elle sera suivie D'un rationnement D'un ou plusieurs rationnements C'est à dire Qu'on peut Effectivement Un silo mélangeur Contenant Une tonne 5 Celle-ci peut être Distribuée en une seule fois Ou en plusieurs fois Donc on va devoir Définir un rationnement Avec un top départ Donc là En l'occurrence On va mettre Un top départ Qui sera Postérieur A la préparation Et on va pouvoir Définir effectivement Une fin Du rationnement Par exemple 15h10 Donc ça veut dire Que là On va distribuer De 15h03 À 15h10 La préparation Qui a été faite Juste avant Il va de soi Que je peux refaire Une autre préparation Derrière Si besoin Et ainsi de suite Je vais appliquer Cette préparation A notre programme A notre programme Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada